Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Lord of the Fallen et on est parti pour le guide de l'XP qui va nous permettre vraiment de pouvoir level up très rapidement, facilement en tout début de partie. Je tiens quand même à préciser une petite chose, ce Lord of the Fallen est vraiment basé sur sa difficulté, pas que, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui sont très sympathiques dans le jeu, mais si vous farmez un peu trop les niveaux, vous allez vraiment être ultra fort comparé au boss et ça peut légèrement casser votre expérience de jeu. Je tiens quand même à le signaler. On est parti donc à la salle des cloches, cet emplacement, ce voyage rapide, ce vestige est disponible, après je dirais quoi, 3-4 heures du jeu, tout dépend de votre avancement dans ce Lord of the Fallen. Très simple, on va donc à la salle des cloches. Quand vous êtes à cet emplacement, vous allez faire plus ou moins la même chose que mon personnage. C'est-à-dire, là je vous conseille, pour ne pas devoir vaincre ce mini-boss, entre guillemets, crochet, parenthèse, de courir tout comme mon personnage, il va vous suivre et se péter la gueule. Après, pour les autres mobs, pour les tuer, c'est assez facile, mais vous allez voir qu'on va pouvoir gagner beaucoup plus d'XP grâce à une méthode qui est vraiment super sympa. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que vous avez deux mondes, deux univers. Pour ne pas vous perdre, il y a l'univers classique et l'univers des morts, on va appeler ça comme ça. Nous, on va aller dans l'univers des morts, ce qui va nous débloquer en fait une autre zone, ici donc dans ce lieu, sur cette localisation, via le petit chemin que je vais prendre ici maintenant sur vos yeux. C'est très important de bien repérer cette zone et d'y retourner un peu plus tard, vous allez le voir dans la vidéo, car c'est ici que je vais faire une sorte de glitch, mais vraiment entre guillemets, crochet, parenthèse, pour pouvoir tuer un ennemi facilement et engendrer un maximum d'XP. Ce qu'il faut savoir du coup dans ce jeu, c'est que pour pouvoir gagner un maximum d'XP, il faut aller dans le monde des morts et éliminer un maximum d'ennemis, parce que vous avez un multiplicateur. Ça c'est la technique, on va dire, basique du jeu qui va vraiment vous permettre de pouvoir level up et engendrer de l'XP. Plus vous allez rester dans ce monde des morts, plus en fait la jauge, le multiplicateur va augmenter. Allant de x1,1, x1,2 jusqu'à x2 et puis x3. Donc là ça peut être très intéressant quand le multiplicateur dans le monde des morts, il est à x3, de tuer des ennemis. Maintenant il faut faire attention, il ne faut pas se faire tuer. Le dernier truc à savoir pour pouvoir gagner un maximum d'XP, c'est que quand vous restez plus de 5 minutes dans le monde des morts, Votre multiplicateur sera à x3, mais un mini boss rouge va venir vous attaquer pour vous découper en deux et il fait très mal. Maintenant sachez une petite chose, on peut le tuer classiquement en 1 contre 1, ça passe quand même. Et surtout ici à cet emplacement, comme vous pouvez bien le constater, il se suicide à l'écran. Du coup on va pouvoir à cet emplacement, farmer ce mini boss rouge en mode illimité, via cette petite technique. Donc très simple, suivez bien mon chevalier Londusboub, je me pose sur cette poutrelle juste ici. J'attends en fait que le mini boss rouge spawn apparaisse juste devant moi. De temps en temps ça peut légèrement bugger, ok ? Faites un petit tour, recommencez l'opération et vous allez voir, il va spawn, il va apparaître, il va vouloir vous attaquer. Et là soit il va tomber de par lui-même et vous allez pouvoir récupérer tout l'XP. Ou alors il y a une petite technique, si vous voyez qu'il est un peu trop en mode galère, qu'il n'y arrive pas, c'est très simple. On appuie sur L2, c'est à dire votre petite lampe de torche et puis vous allez tout simplement l'envoyer dessus avec le R2. Avec cette technique en fait, parfois ça le fait bugger et du coup il va mourir tout seul. Comme ici sur le gameplay, j'ai appuyé sur L2, R2 et puis hop là il s'est envolé, finito, c'est pour moi tout l'XP. Le truc à savoir, c'est que la plupart du temps il va quand même tomber tout seul et ça va être assez facile de pouvoir récupérer l'XP. Sinon tout simple, on sort la petite lampe, on lui lance dessus, L2, R2, je joue sur PlayStation et vous allez comme ça pouvoir le faire bugger et puis recommencer l'opération. Car c'est vraiment ça qui est ultra rentable pour ici l'astuce, c'est que le mini boss rouge va spawn toutes les 2 minutes et 20 secondes. En fait ça dépend un peu, entre 2 minutes et 2 minutes et 30 secondes, j'ai pas fait le test sur toutes les plateformes. Mais en règle générale, vous pouvez même attendre donc à cette localisation. Dès que le mini boss rouge apparaît quand vous êtes bien en mode x3, c'est à dire que vous êtes resté un peu plus de 5 minutes dans le monde des morts. Vous faites la même opération que mon petit chevalier et l'affaire elle est réglée. Par exemple ici au moulin avant aussi, donc c'est vraiment tout début de partie, vous pouvez accéder à cet emplacement. Vous pouvez donc accéder aussi au monde des morts, quoi qu'il arrive, partout dans le jeu, ça c'est une superbe mécanique honnêtement. Dès que vous êtes en mode x3, le boss va vous attaquer et là suffit de le descendre. Maintenant c'est sûr que pour certains joueurs, en fonction de la classe que vous avez pris, de départ, des armes que vous jouez, ça peut être plus ou moins compliqué, ok ? Mais ça reste faisable. Moi ici j'étais quand même avec un personnage qui est assez bas level, j'ai pas eu l'occasion de jouer encore beaucoup d'heures à ce jeu et avec une épée basique que j'ai prise à deux mains, j'ai pu l'exterminer en quelques coups d'épée. Donc voilà, ça reste quand même ok pour pouvoir le farmer un peu partout dans le jeu et à l'heure actuelle c'est vraiment la meilleure technique, c'est-à-dire d'aller dans le monde des morts, d'y rester on va dire un peu plus de 5 minutes pour avoir le multiplicateur x3 et de tuer tout ce qui bouge bien sûr. Maintenant le dernier petit truc qui est quand même sympathique à savoir pour cet emplacement, la salle des cloches et ça fonctionne aussi partout dans le jeu, mais si vous mourrez donc à cet emplacement, vu que le point de voyage rapide se trouve juste à côté, pour pouvoir venir rechercher votre XP, ça va être très très facile. C'est pour ça, tous ceux qui galèrent un peu sur le mini boss rouge qui vous attaque quand vous êtes à x3 dans le monde des morts, je vous conseille du coup de faire cette technique, sinon honnêtement, pour tout le monde ça fonctionnera très bien de faire du farming dans ce monde et d'essayer de mourir le moins souvent, bien sûr. En tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent, merci à la communauté et bon jeu !